La dernière fois, j'ai parlé d'un animé tout pourri qui est Mashaul. N'hésitez pas à aller la voir après, elle sera peut-être dans le coin, je sais pas où, elle sera quelque part en tout cas. Du coup, après tous ces animés pas ouf dont j'ai parlé ces derniers temps, j'avais envie de parler d'un animé que j'ai kiffé, un chef-d'oeuvre qui est Hulk. Donc préparez-vous à une pépite. Alors laissez-moi vous compter l'histoire de Hulk. L'histoire d'un homme qui a perdu fond en l'humanité. Non, pas toi. Du coup, il décide de participer au temps-là pour décider du nouveau roi démon et de détruire l'humanité. Une histoire simple en apparence mais qui renferme de l'or sous cette carapace et qui n'attend que vous pour être découvert. Alors foncez, allez regarder cet animé, il est génial. Et sinon, je vais vous dire pourquoi c'est bien. En fait, Hulk, c'est tout ce que Mashaul aurait dû être. Car dans les deux animés, on a un personnage super fort et un humour qui est absurde. Sauf que dans Hulk, c'est du génie. Là où Mashaul ratait ses blagues par une prévisibilité incroyable et des timings douteux, à te faire croire que les réalisateurs de l'animé l'ont fait exprès tellement c'était de la merde, mais bon, je m'égare. Dans Hulk, l'humour est comme dit plus tôt, absurde. L'animé arrive très bien à jouer avec les attentes du spectateur pour lui offrir quelque chose dont il avait déjà deviné l'issue, mais toujours avec un petit quelque chose en plus, qui arrive quand même à te surprendre lors de ton visionnage. Et l'animé arrive aussi très bien à te faire rire avec les réactions des personnages, qui rajoute un côté comique supplémentaire avec l'exagération de celle-ci. Mais reste très juste et va jamais trop loin dans l'exagération. Et sont tout autant un moyen de te faire comprendre la personnalité des personnages, grâce à leur réaction face aux événements, plutôt que de nous le dire au travers des autres personnages. Ce qui va rendre une course de cheval ou un montage du château de cartes incroyable, mais aussi hilarant grâce aux réactions des personnages. L'épique et le comique se mélangent très très bien dans cet animé. Et du coup, en parlant des personnages, on a vraiment de tout. Le sérieux, le rigolo, la tsundere. Ils ont tous quelque chose qui va les rendre uniques, et n'est pas juste un copier-coller d'un autre personnage avec un design différent. Ils ont tous une personnalité unique, et c'est très cool. Ce qui permet de les apprécier d'autant plus, et de se profiter dans l'histoire pour apprécier ce qu'elle a à nous offrir. En fait, dites-moi si vous voulez que je fasse des reviews de cet animé, dites-le moi en commentaire, ce que vous avez pensé aussi de l'animé, ça m'intéresse. Et c'est sur les designs des personnages que je trouve que l'animé est vraiment bien réussi. Je les trouve très atypiques et vraiment bien réussis. Surtout avec Elk, qui est vraiment badass. Il y a aussi des personnages humanoïdes avec des designs qui changent de ce que l'on a l'habitude de voir dans d'autres animés. Alors je sais pas si c'est parce que l'animé à l'origine est tiré d'un webcomic, ce qui permet peut-être une plus grande liberté dans les designs comparé à un manga classique. Je n'en sais rien. Mais après, l'animé il a quand même changé les designs comparé au webcomic. Parce qu'au début, Elk il ressemblait à ça. Et bien plus tard, il ressemble à ça. Ah c'est sûr que quand tu vois le changement de tête, t'as l'impression que c'est complètement deux personnages différents. Bon, on va dire que l'auteur a affiné son trait avec le temps. Donc l'animé reprend les designs de vers la fin du webcomic ou peut-être au milieu, je ne sais pas quand, ça a changé de design pour le webcomic. Mais en tout cas, c'est pour notre plus grand plaisir car les designs des personnages sont absolument très réussis. Et du coup, c'est un bon point pour la série. Bien évidemment, nous allons aussi parler du personnage le plus important de la série car c'est le personnage éponyme de celle-ci. Et c'est bien évidemment Elk. Un personnage avec un visage qui à lui seul est improbable. Il est badass et ses actions sont vraiment cool à voir. Et le côté comique dans les deux premiers épisodes vient en grande partie de lui. Car bien évidemment, le personnage est surpuissant et il passe toutes les épreuves avec une classe à toute épreuve. On a même un énorme cliché qu'on retrouve très souvent dans les mangas coréens qui est l'espèce d'éclair qu'on a dans les yeux du personnage qui le suivent quand il fait un mouvement de tête de côté. C'est vraiment le plus gros cliché. Donc c'est pour dire à quel point il est badass, hein ? Attention ! Mais ce que je trouve particulièrement réussi sur Elk c'est vraiment son expression faciale où tu comprends en un instant qu'il en a gros sur la patate mais qu'il a aussi une part plus sombre, un passé triste. Et ça, tu le comprends rien qu'en regardant son visage dans l'animé. Donc c'est très très bien joué de la part du studio d'animation qui nous fait vraiment comprendre le personnage de Elk grâce à son visage. Et ça, c'est très très beau, très réussi. En plus, le design général de l'animé t'as vraiment l'impression que ça sort des années 80-90. Un peu comme Tokyo Revenger qui sort d'une autre époque mais alors que pas du tout. Donc c'est pour tout ça que vraiment le design de l'animé et ses personnages sont super cool. Et ça, c'est un très très bon point. Bon, peut-être parce que je viens de me taper ma cholle et que tous les persos étaient complètement aux F. Mais bon. Mais un animé comique et des persos cool, ça ne fait pas tout. Et c'est pour ça que l'intrigue de l'animé est tout aussi intéressante avec tout un mystère sur Elk. Pourquoi il est chez les démons alors que c'est le héros et veut en plus devenir le roi des démons et détruire l'humanité ? Est-ce par vengeance ou pour un bien plus grand ? On ne sait pas. Mais aussi qui était son frère ? Pourquoi il n'y est plus ? Que lui est-il arrivé ? Qu'est-il arrivé aux humains de ce monde ? Qui sont les guerriers angéliques qui attaquent les démons ? Tout autant de mystères que la série présente et auxquels elle va répondre au fur et à mesure de la progression de celle-ci et des personnages. Tous ces mystères sont un très bon attrait pour la série car ça nous donne envie d'en découvrir plus et de regarder la suite. Ce qui est génial. Et en plus, l'avancement des relations des personnages est progressif. Des amitiés se forment et ils apprennent à se connaître les uns des autres. Ce qui les rend d'autant plus crédibles et agréables à suivre. Changement de sujet maintenant. Comme j'avais dit plus tôt, l'anime est une adaptation du webcomic. Et le bon point, c'est que ce même webcomic est fini. Il me semble qu'il y a 120 chapitres. Et cette saison, il me semble, va faire 24 épisodes. Ce qui va permettre d'adapter une bonne grosse moitié de ce webcomic. Ce qui veut dire que si saison 2 il y a, et j'espère qu'il y aura, on aura une adaptation complète du webcomic. Et ça, c'est très bien. C'est génial d'avoir une histoire qui se termine en pas 40 saisons. Comme l'attaque des titans, qui n'en finit plus. Ou alors la saison 1 fait 24 épisodes et adapte tout le webcomic. Ce qui serait très bizarre, mais je doute de ça. Après, cet animé n'est pas parfait non plus. Le plus gros défaut, je dirais, c'est quand même l'animation. On a une animation qui est plutôt jolie et fait le café. Mais on a des baisses par moments, ce qui est un peu dommage. Mais bon, après on ne peut pas demander la lune pour une adaptation d'un webcomic non plus. Donc on reste quand même sur une très bonne qualité d'animation. Ce qui va très bien marcher pour nous raconter cette histoire. Après, pour ce qui est des musiques, je trouve l'ending sympa. Et j'aime bien l'opening par contre. En plus, je trouve que l'opening reprend tous les clichés des animés shonen. Ce qui est plutôt amusant, on va le dire. Et pour ce qui est des OST, c'est... Bah je m'en souviens plus. Elles ne m'ont pas spécialement marqué. Donc on n'est pas sur de la méga qualité. Mais on n'est pas sur un truc scandaleux non plus. Donc c'est globalement bien. Donc pour conclure, je vous recommande très fortement cet animé. C'est vraiment du très très bon. Vous n'allez pas vous ennuyer devant. Et c'est pour le moment le meilleur animé de cet été 2023. Oui, devant Jususukaisen. Parce que c'est appel passé de Gojo. Moi je n'appelle pas ça une suite. J'appelle ça un spin-off. On s'en bat les couilles. Même si c'est très sympa. Je ne dis pas que c'est nul. Mais on s'en fout globalement. Du coup, bien sûr que je reparlerai de l'animé Elk quand il sera fini. Je serai là. Ne t'inquiète pas. Et si ça devient nul, je serai d'autant plus là pour cracher mon sel dessus. Parce que... Donc voilà. Faites attention. Sortez-nous en bon animé. Bah voilà. C'était Ragnarox. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'animé en commentaire. A liker cette vidéo. A la partager. Puis on se dit à la prochaine. C'était Ragnarox. Regardez bien. Regardez mieux. Allez, ciao !